Musique Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RBC. Exo-Freight Pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 63-77, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de l'Eba et Dienton à l'est de la RDC. Avec Exo-Freight, il n'y a plus de limite. Messieurs, dames, toutes et à tous, merci d'être avec nous dans la grande tribune de ce mardi 14 février 2023. Comme vous le savez, l'actualité reste essentiellement dominée par ce point de presse conjointe au ministre, le VPM des Affaires étrangères et son homologue de la communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Je vais donner en substance ce qu'ils ont dit et répondu aux questions notamment des journalistes. Selon le VPM des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, le communiqué de Bujumbura, lu en présence de Félix Tisséke, dit « Son protestation ne reflétait pas le point de vue du gouvernement. Ainsi, j'ai fait un communiqué à la demande de la hiérarchie pour recadrer ce qui a été décidé. » Ça, c'est Christophe Lutundula. Il y a des mécanismes au sein de l'EAC qui nous permettent d'attaquer le Rwanda, d'où l'appartenance à cette communauté est vitale. Patrick Mouyaya. Si nous attaquons l'EAC, ça serait faire un cadeau au Rwanda. Ils vont fêter ce jour-là, ils vont jubiler. Il y a également des raisons culturelles de notre appartenance, dont notamment la langue swaïlie, qui est l'une des langues les plus parlées en Afrique subsaharienne. Ça, c'est les propos de Christophe Lutundula. La force générale de l'EAC a un coût important par moins de 100 millions de dollars pour six mois et le gouvernement congolais contribue conséquemment dans ce budget. Christophe Lutundula, toujours, il remet en cause le communiqué du Bujumbura. Lui, en présence du président Félix Tisekedi, le gouvernement congolais s'attaque au secrétariat général de l'EAC. C'est le deuxième coup qu'on nous fait ce plaint-il. Voici comment les armées étrangères vont se partager le contrôle d'une partie du Nord Kivu après retrait du M23 conformément au ministre Sobe de Luanda. Le Burundi va occuper l'armée burundais, justement, va occuper Saké, Kilo Liroué et Kichanga. Le Sud-Soudan et les Kenyans vont se départager Rumangabo. Le Kenya va occuper Kibumba, Tongo, Buiza et Kichiche. Enfin, l'armée ougandais sera déployée à Bounagana, Kiwanja et Mabéga. Toujours insécurité dans l'Est pour Vital Kaméry. Aucun Congolais ne peut rester indifférent face à cette situation de la population de Gomasaké et autres. L'ancien premier ministre rwandais Faustin Toagira Mungu recommande à l'RDC d'exiger le retrait des forces de l'EAC parce que ces derniers constituent un soutien de plus à l'armée rwandaise et au M23. Victoire ingabirée. Une opposante rwandaise qui dit « Les membres des groupes armés rwandais doivent retourner au Rwanda, clament-tels ». Voilà les quelques lignes d'actualité, mesdames et messieurs, que nous avons pu recueillir ce matin en rapport avec la question de l'insécurité dans la partie orientale de notre pays. La question que nous nous posons, nous l'attirons de cette déclaration du ministre Mouyaya, « L'appartenance de l'EAC est vitale ». En quoi cette appartenance pour la RDC est vitale pour la RDC, comme je l'ai dit ? On va parler également du communiqué conjoint de Bujumbura et du communiqué des chefs d'État-major qui sont réunis le jeudi passé. Avant qu'on ne puisse aborder ces deux communiqués, je commence par vous saluer d'abord, mes invités, avec qui je suis sur place, M. Thomas Gamakolo, vous êtes avocat, chercheur sur les questions de Grand Lac. M. Thomas, merci beaucoup pour votre présence ici chez nous dans Grandes Tribunes. M. Thomas. Merci, merci. Je vous salue et je salue tous les téléspectateurs. Et c'est toujours un plaisir pour moi de venir apporter quelques éclairages par rapport aux sujets qui touchent à la paix, à la sécurité et à la stabilité de la région de Grand Lac, parce que c'est une question qui me tient beaucoup à cœur. M. Henri Tumbalanga, vous êtes aussi journaliste. Vous êtes journaliste, vous n'êtes pas à vous, comment dire, chercheur. Vous êtes journaliste, chercheur, je pense aussi que vous êtes, vous êtes aussi. Vous êtes essentiellement journaliste. Et merci beaucoup aussi d'être avec nous dans la tribune une nouvelle fois, M. Henri. Je vous en prie, Dan, et merci aussi à vous pour cette énième invitation. Et je salue M. Thomas, avec qui pour autant, ce ne serait pas la première fois, on a déjà eu à partager sur ce même grand plateau. Donc tout le plaisir est pour moi d'être encore en face de lui. Je pense que ça va se passer comme d'habitude. Voilà, j'élance donc les hostilités. J'espère que nous allons en dire quelque chose à la fin de cette émission. M. Thomas Gamakolo, première question avant que nous allions en profondeur. Est-ce que l'appartenance de la RDC à Léa est assez vitale ? Et en quoi est-elle vitale, si elle est ? Oui, l'appartenance de la RDC à Léa est assez. Tout d'abord, je voudrais dire vraiment d'entrée de jeu que c'est vital. C'est vital, c'est vital pourquoi ? Parce que nous sommes physiquement, géographiquement, historiquement, culturellement, économiquement, et même sur les plans commerciaux, intimement liés à cette région-là. Et j'aimerais rappeler ici, en intention de tout le monde, que l'EAC est une organisation internationale d'intégration économique qui a pour objectif principal, en tant qu'organisation, la coopération entre les États membres dans les domaines politiques, dans les domaines économiques, dans les domaines sociaux, dans les domaines sociaux, dans les domaines culturels, et même dans les domaines de la recherche technologique, de la défense, de la sécurité, dans les domaines des affaires juridiques, parce qu'il y a même une coopération dans le sens des échanges, une coopération judiciaire. Donc même dans les domaines judiciaires, et pourquoi ? Pour les bénéfices mutuels. Il n'y a aucune organisation africaine, actuellement, qui est plus intégrée que l'EAC, et plus sérieuse que l'EAC, plus triturée que l'EAC. Et j'insiste pour dire... Mais, M. Gamakol, vous dites, une structure plus sérieuse... Il n'y en a pas, actuellement, au niveau africain. Il n'y en a pas. Il n'y en a même pas. Même la SADEC, même la SADEC n'est pas aussi intégrée, n'est pas aussi intégrée. La CDAO, qui a même une monnaie... Comment dire ? Une même monnaie. Bon. Il y a beaucoup trop de problèmes dans le cas des CDAO. Je ne meurais pas aborder les problèmes des CDAO, parce que ce n'est pas le sujet. Mais je vous dis tout simplement que la culture anglophone... Parce que d'ailleurs, je vous informe que la langue en fait officielle de l'EAC, c'est l'anglais. C'est vrai que nous avons des documents ici en français, mais ce sont des traductions simplement. Ce n'est pas que c'est la langue officielle. C'est-à-dire, j'ai constaté en Afrique que les pays qui sont des critiques anglophones font des choses un peu différemment des pays. Ici, le plan politique, on sent plus de matérité politique au Ghana, en Zambie, au Botswana. Il suffit de voir, hein ? Essayez de voir l'Afrique. Regardez l'Afrique anglophone, regardez l'Afrique francophone, regardez le centre-Afrique. Vous allez comprendre que où est-ce qu'on émerge. En vérité, c'est une organisation qui a toujours existé. Elle a existé depuis 1967, pendant un temps, et puis on a mis cette organisation en bémol. À 1967, ça a existé. En 1977, on l'a mis en bémol. Et puis, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, l'ont fait revivre cela en 2001. Et en ce moment-là, avec trois pays, les Rwandais et le Burundi, ils ont rejoints en 2007. Donc, ils ont modifié leur statut en 2006-2007 pour permettre l'adhésion aussi du Rwanda. Pendant un temps long, ils ont refusé même l'adhésion du Soudan du Sud. En 2012, ils ont refusé l'adhésion du Soudan du Sud. À cause de quoi ? Parce que ce sont des gens qui sont... Bon, ils n'étaient pas aussi sériés. La sécurité, la paix, il n'y en avait pas. Ils étaient encore dans des méandres, rick macha, patati macha. Ils avaient refusé l'adhésion. Ils ont frappé à la porte, ils avaient refusé. Je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord savoir quand vous dites... Est-ce que c'est vital ? Non. C'est vital par rapport à quoi ? C'est vital, c'est vital, ça dit que c'est très important. Oui, mais il faut d'abord savoir... Nous devons savoir si c'est vital, c'est lié au fait que cette structure est la plus sérieuse. Je vais le dire. Je suis en train de chuter pour dire ceci. C'est vital parce que... J'ai cité les objectifs même. Les objectifs même qui sont poursuivis, c'est-à-dire à terme, cette organisation d'intégration doit finir par faire une sorte de confédération des États. Une forme de fédération. Puisque si le plan politique, nous sommes appelés même à... Si le plan même fiscal, si le plan même fiscal, nous sommes appelés à harmoniser nos fiscalités. Les Congoniens, ça ne fait qu'une année. Vous avez trouvé des gens qui sont là-bas depuis plus de 20 ans. Nous sommes entrés, ça ne fait qu'une année. Nous ne ressentons pas encore les pleins avantages. C'est une structure qui est appelée à devenir la plus importante. Elle ne l'est pas encore. Mais parce que, regardez, nous sommes appelés... Non, non, elle n'est pas appelée. Elle est déjà très importante. Parce qu'il faut voir. Il faut être à l'Est. Les gens qui ne comprennent pas, qui rejettent cette organisation, c'est parce qu'ils ne se déplacent pas. Il faut aller à l'Est, voir l'intégration qu'il y a, même sur les plans des infrastructures, tout simplement routiers. Vous quittez Ouganda, à Tanzanie. Vous allez voir l'état des routes. Vous allez voir l'état... Ce que cette organisation a déjà produit. Et les gens ne se rendent même pas compte que ces pays de l'Est émergent plus que les pays du centre. Et cette émergence n'est pas... Dans cette émergence, l'EAC n'est pas totalement inocente. À travers cette intégration. Parce que là-bas, ils sont allés. Et ils ont aussi... Même sur le plan monétaire, il y aura même une intégration sur le plan monétaire, il y aura une intégration sur le plan politique, sur le plan fiscal. On devra harmoniser même notre fiscalité. Parce que nous, nous avons l'année fiscale qui va de janvier à décembre. Et ça va de... Là, par exemple, je crois, presque dans le troisième trimestre. Donc, en juin, en juillet, c'est une autre année fiscale. Donc, on va tout harmoniser. Une fois que c'est là... Pour l'instant, le Congo ne ressent pas pourquoi. Parce que... Même si le plan de déplacement des gens, ils n'ont pas le... Ils ont le même passeport. Ils n'ont même pas besoin de visa pour quitter le Kenya, aller en Zambie, aller en Tanzanie. C'est une union douanière. C'est une union... Comment dirais-je ? L'intérêt, d'abord, c'est ça. Parce que ça nous donne une... Et puis, ça nous donne une porte de sortie vers l'océan Indien. Ça dit que ce problème... Excusez-moi, je chute là. Parce que je voudrais laisser la parole à l'autre. Je vais revenir peut-être. Mais ce problème de dire, il est assez... Il faut comprendre la structure. Vous savez, le roi Léopold D, lorsqu'il a conquis finalement l'Est, en 1910... Je vous en parle en 5 secondes pour chuter. C'était progressivement. Il avait aussi ses soucis de comment faire sortir nos matières qui sont si nombreuses de l'Est pour être importées. Il n'avait pas d'accès à la mer à partir de là. Et c'était impensable pour le roi Léopold déjà de dire que ça va sortir par les portes de Matadi. Vous voyez les coups ? Il s'imaginait à l'époque qu'il a négocié avec les Anglais pour les Soudans, les Soudans du Nord, on appelait ça l'Égypte anglaise. Il avait négocié pour avoir un accès vers les Nils et sortir là-bas, faire sortir les matières. Donc aujourd'hui, si un commerçant à Goma doit avoir ces marchandises, importer des conteneurs à partir de Matadi, importer des conteneurs à partir de Mombasa ou à partir de Dar-Salam, vous voyez un peu, avec le tas des infrastructures routières, si ça doit quitter de Matadi, ici, c'est combien de mois ? Si ça doit quitter de là à Goma par exemple, c'est cinq jours. Donc, les gens, ça désenclave. Les gens de l'Est ne peuvent pas même concevoir un seul instant qu'on peut quitter l'EAC et nous départir des avantages de l'union douanière, de l'union monétaire, de l'union... de tous les objectifs que j'ai donnés. Donc il y a l'union douanière, il y a la suppression des frontières. Tous ces avantages sur les plans économiques sont colossales. Je vous dis par exemple que pour le terminal des câbles sous-marins, ça vient à Djibouti. Je reviens vers vous, c'est ça. Monsieur Henry, vous aussi, votre point de vue sur cette question, que pensez-vous de cette déclaration du ministre Mouyaya ? Est-ce que l'appartenance de l'RDC à l'EAC était ou est vitale ? Selon vous ? Je pense que dire que cette appartenance est vitale, je ne suis pas tellement d'accord avec le ministre Mouyaya, d'autant plus que d'abord lui-même qui annonce cela, il ne sait pas expliquer, il n'a pas du tout expliqué, mais il évoque une raison culturelle, ce qui tombe déjà caduque, parce que vous savez, l'État a des points faux cours. Nous avons ce qu'on appelle la sûreté de l'État, qui est au-dessus de tout. Vous vous souviendrez qu'à une certaine époque, il y avait des gens qui ne se sont plus à transmettre, je dirais, une ignorance dans l'opinion congolaise au sujet des fameuses cartes utilisées même par des services de sécurité. Vous savez, la sécurité de l'État, qu'on appelle sûreté de l'État, il y en a de la sûreté de l'État, de l'intérieur et de l'extérieur. Mais quand la sûreté de l'État est mise en mal, mais il n'y a pas d'autre intérêt au-dessus de la sûreté de l'État. Vous savez pourquoi il y a guerre en Ukraine ? Ce n'est pas dans le fond où le motif n'est pas du tout économique. La Russie qui se dit l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN va me mettre en insécurité parce que c'est tout de suite les États-Unis vont installer des bases militaires en Ukraine et pour arriver à maîtriser la sécurité de la Russie. Donc c'est un problème d'abord sécuritaire. Donc la sûreté de l'État. C'est ainsi que la Russie n'accepte pas que l'OTAN et que l'Ukraine adhère à l'OTAN. C'est un problème de sécurité. Et les États-Unis font aussi pression. Mais maintenant, en 1962, c'est là qu'on devrait connaître la troisième guerre mondiale. quand l'URSS est allé installer sa base militaire chez Fidel Castro. Mais les États-Unis ont dit mais ça, c'est la fin du monde. Ces gens ici qui viennent installer ici une base militaire avec des missiles. On doit tout faire pour soit chasser Castro ou carrément faire on ne sait quoi. Les services d'intelligence des États-Unis avaient inventé jusqu'à 638 scénarios pour renverser Castro qui ont échoué. c'était pourquoi ils se sentaient en insécurité avec Castro à côté d'eux qui voudraient amener la Russie à s'installer là-bas. Maintenant, nous, on adhère à l'EAC. On peut évoquer des raisons économiques. L'intégration économique. Ok. Mais ce motif-là économique ne peut pas être au-dessus de la sécurité nationale. Parce que maintenant, l'EAC nous a mis, nous a ouvert une porte de toute cette insécurité-là. Tout peut arriver et à tout moment. Tenez. Comment ça ? Oui. Même les quelques détails que Maître Thomas a évoqués ici. Mais nous, depuis qu'on a adhéré là-bas, les Congolais ne circulent pas, ne traversent pas tous ces pays-là sans visa. Donc, ces avantages-là, jusque-là, ne sont pas reconnus. Mais pourtant, nous sommes dedans. Et la facture, c'est la RDC qui va endosser. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Là, on dilue un peu les... Oui. On dit que non, principalement, c'est la... Non. Il y avait, souvenez-vous, Dan, il y avait un débat entre, je crois, la communauté internationale pour ne pas dire l'Union européenne et le gouvernement kenyan autour de la prise en charge qui va assurer cette facture-là. Et le tout tombe sur le dos les épaules de la RDC. Et vous pensez maintenant, nous, on paye cette facture pendant que nous sommes en train de subir le coût. Si les officiels qui comptent déjà le coût, maintenant, c'est le deuxième coût. Mais nous sommes dans quelque chose qui, officiellement, on ne ressent que des coûts. Deux, c'est déjà plusieurs. Et maintenant, nous sommes en train de continuer pour que... que ce ne serait que compter encore troisième, quatrième, et cela deviendra ordinaire. Donc, je voudrais dire que je pense bien, vous vous souviendrez que dès le départ, il y a eu des voix qui ont, qui n'ont pas été d'accord de cette adhésion-là. Mais comme nous avons déjà une mauvaise habitude de penser que quand vous donnez, ceux-là qui donnent un avis contraire, ils deviennent des haineux, des jaloux, et ainsi de suite. Mais pourtant, les idées devraient normalement être un peu séparées des personnes qui les dégagent. Les exploiter, ne serait-ce que les idées, même si je n'aime pas maître Thomas. Mais s'il... Il a des bonnes idées. Il donne des idées. Je peux même faire semblant par devant lui, mais quand il n'est pas là, je mets ses idées sur table et j'en bénéficie et j'exploite. Maintenant, nous sommes devant des faits accomplis. Le gouvernement, maintenant, risque d'être aussi comme on est en train d'accuser l'hypocrisie de la communauté internationale et de la sous-région. Mais maintenant, l'opinion congolaise risque de voir aussi cette hypocrisie dans le chef du gouvernement. Pourquoi ? Je donne deux faits. Le même gouvernement, l'un dit, voilà, il défend en disant que c'est vital et l'autre officiel qui dit qu'on a déjà reçu deux coups. Donc, vous devenez des hypocrites pour carrément dire que non, non, ce truc ici, ça ne va pas. On a vu même le premier citoyen d'entre nous en RDC s'adresser à ce général-là, Kenya. Est-ce que vous pensez que ça... Si on doit décortiquer sans sentiments, M. Dan, ce fait-là signifie que Félix, c'est que... Il ne savait plus à qui s'adresser. Ce n'était pas à lui de descendre vers ce général-là. lui devrait se limiter au niveau de ses homologues qu'eux devraient maintenant interpeller ce monsieur-là par devant tous mais pas aller à côté, le suivre à côté. Non, 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 c'est déjà... Ça veut dire qu'il n'y a rien de bon. D'accord. Pour même lui demander que non, vous devez plutôt écouter, collaborer avec le peuple congolais. Il n'y a rien de bon là, c'est quand même... Mais non, je... Vous n'êtes pas dans les extrêmes. Non, ce ne sont pas des extrêmes. D'abord, vous savez que quand la situation est aussi extrême que nous la vivons... Mais Dan, pour chuter, je ne sais pas. Peut-être ici, à Kinshasa, les Kinos n'ont jamais vécu la guerre. C'est peut-être ce qui fait que on pense avoir des situations un peu... Ou des cas échéants. Non. Mais ceux qui ont vécu la guerre, ils sont à l'extrême. La preuve, quand Maître Thomas, je chute par là, qui dit que les populations de l'Est de la RDC ne peuvent pas ne l'entendre même pas de quitter. Mais sinon, c'est faux. Mais tout ce qu'il y a eu comme manifestation à Goma. Les Congolais n'en veulent plus. Ils veulent que... Partez, messieurs. Vous venez ici nous embrouiller, vous, les gens de l'ÉAC. Merci beaucoup, M. Henri, pour votre intervention. Maître Thomas Gamato. Oui, oui, je vous dis... Je pose... Je pose... ma question. Vous allez... Vous allez rebondir, mais toi, il n'y a pas de souci. Alors, le ministre sur le Tundula dit que les communiqués de Bujumbura, lui en présence du président Félix Tissékédi, sans protestation, ne reflétait pas la position ou le point de vue du gouvernement. Ainsi, il a décidé, à la demande de l'ARACHI, de recadrer ce qui a été décidé. Deuxièmement, il dit nous remettons en cause le communiqué de Bujumbura, lui en présence du président de la République, Félix Tissékédi, parce que le gouvernement congolais s'attaque au secrétaire général de l'ÉAC. C'est le deuxième coup qu'on nous a fait. Maître, quand on reçoit des coups, le premier coup, c'est le communiqué pour lequel nous ne sommes pas d'accord, selon le ministre des Affaires étrangères. On a publié un communiqué dont nous ne sommes pas d'accord, qui constitue un deuxième coup. En quoi, l'appartenance à cette structure est toujours vitale, selon vous ? Bon, écoutez, tout d'abord, avant d'y arriver, j'aimerais réagir sur quelque chose que M. Chimbalanga a dit, mon co-débatteur, lorsqu'il dit que nous, en tant que Congo, nous ne bénéficions pas des visas, des visas, et que donc, nous ne sommes pas cette union douanière, cette union, ce marché commun, que je présente comme étant réel au niveau de l'Est et donc, comme étant vital pour tous les pays qui appartiennent à ce TAC, n'est pas effectif pour nous. D'abord, je rappellerai à M. Chimbalanga que nous avons fait qu'une année depuis que nous sommes entrés là-dedans. Il y a des pays qui y sont depuis 20 ans. Ce n'est pas d'emblée quand vous entrez dans une organisation où vous avez tous les bénéfices. Déjà, et aussi, quand ils viennent ici, chez nous, ils ont le droit, on leur impose un visa. Il y a aussi déjà même cette réciprocité-là. Puisque nous, les Congo, lorsque les Kenyans viennent ici, viennent chez nous, ils ont besoin d'un visa. Voyez, on ne dit pas que nous sommes nous-mêmes. C'est-à-dire, le Congo, ça va une chose. Vous ne pouvez pas demander aux autres de faire ce que vous, vous ne faites pas. Dans un contrat, dans un traité, c'est un pacte. Lorsque vous signez, il y a des obligations de part et d'autre. Le Congo n'a jamais d'obligation dans l'esprit. Même quand vous écoutez vos ministres qui disent ici, parce que là, je vais venir vers vous quand ils disent que ce n'était pas conforme, c'est un coup. C'est-à-dire, vous allez quelque part dans une réunion, vous signez librement sans révolver à la tempe, vous sautez, vous faites un compte et communiqué, vous présentez que c'est un coup. C'est-à-dire que dans l'esprit de l'homme congolais, nous sommes devenus tellement moins seriés. Permettez-moi de... Permettez-moi, ne m'interrompez pas s'il vous plaît. Parce que c'est à cet aspect... C'est très grave ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que les pays touchent le fond. On est devenus... C'est-à-dire, il faut rééduquer même la classe politique. Vous comprenez ? Les gens doivent comprendre que dans le domaine des traités, il y a le principe des pactes à Sunt-Serwanda. Lorsque vous signez un pacte, vous devez... C'est un pacte. Il n'y a rien de trafiqué parce que c'est communiqué... Non, mais je suis en train de vous répondre. Ou bien on écoute ce que lui l'a dit et puis on s'arrête là. Il sait que lui dit que ce n'est pas parole d'évangile. C'est lui qui l'a dit. Il manipule la population. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Ces communiqués portent bel et bel la signative de notre chef d'État, c'est parafait. C'est le patron de la diplomatie. On s'en fiche. Il peut être le patron de la diplomatie. Il y reste... Je regrette beaucoup. Ne cherche pas ce que je dis de ceci sur lui. Parce que la vérité est que notre VPM des affaires étrangères est un politicien. Il est resté dans l'esprit de la CNS quand il était dans la commission Vangou Mamboueni où il chassait les rwandophones de la CNS. Il n'a pas fait sa mue pour devenir un diplomate. Un diplomate ne parle pas comme lui. Il parle comme n'importe quel politicien. On ne sent pas en lui que c'est un diplomate parce qu'il devait comprendre que la diplomatie est régie par des principes. Il y a des canaux lorsqu'on n'est pas d'accord avec une déclaration des chefs d'État ou quoi qu'il dise. Il y a des canaux officiels par lesquels les chefs de la diplomatie parlent. Quand il fait ces déclarations comme ça à l'importe pièce, il parle en tant que politicien. On le répond en tant que politicien. Je le réponds en tant qu'homme politique typique de ceux qui ont vécu longtemps de la politique. En réalité, en matière de diplomatie, lorsque vous êtes dans un... Ça, c'est un sommet. Il faut savoir que dans l'EAC, il y a les traités d'abord qui créent les obligations, mais il y a aussi les sommets des chefs d'État qui est un organe décisionnel qui crée des obligations dans les chefs d'État. Et le débat a eu lieu pendant trois heures. C'est un débat où il est pendant trois heures. Et l'EAC a un principe. Partons d'abord de ce principe-là, le principe de consensus. Dans l'EAC, on ne publie jamais rien s'il n'y a pas eu consensus. Et tous les États qui participent aux réunions de l'EAC au sommet sont libres de signer ou pas. Il n'y a personne à qui on oblige. Dès le moment où vous avez signé, c'est la seule manière dont on donne le consentement. Il n'y a pas un autre moyen en dehors de la signature de M. Chimbalanga dans un document pour moi de savoir qu'il a donné le consentement. Si par après, ça ne s'est jamais fait en plus de 20 ans de l'histoire de l'EAC. Donc, on amène notre moins sérieux du Congo là-bas. Ça ne s'est jamais fait qu'il y ait un communiqué signé. Je l'ai dit parce que c'est choquant ce que vous êtes tenté de me dire là. Je ne savais même pas que moi j'ai suivi mais je n'ai pas suivi cette partie. Donc, quand il y a un communiqué qui sort, vous pouvez peut-être appliquer le principe de géométrie variable en disant que nous acceptons le communiqué mais contenu de tel, tel. C'est prévu en droit diplomatique. la géométrie variable, les principes de géométrie variable. Ceux qui connaissent la diplomatie le savent. On peut signer un traité ou on peut signer un accord mais on demande pour la mise en œuvre de cet accord un temps ou pour résigner quelques conditions des choses comme ça. On n'est pas obligé du coup d'appliquer. On peut même signer avec des réserves. On ne peut pas après avoir signé si on n'a pas émis des réserves, si on n'a pas demandé qu'il nous soit appliqué le principe de géométrie variable. Vous ne pouvez pas dire de faire des contre-communicés. Et puis le toundou là qui vous appelez VPM il doit savoir une chose. Il ne peut pas remettre en question une décision des chefs d'État. C'est un monsieur qui veut jouer le rôle du chef de l'État sans le chef de l'État. Sans être le chef de l'État. Il a dit son demande de l'héarchie qu'il a fait ce communisme. C'est celui qui l'a dit. Il a cette demande. Je vous dis que la hiérarchie peut aussi être induite en erreur. Et ce sont des gens comme ça qui induisent les chefs de l'État en erreur. En réalité il n'a pas envie de la paix. Il ne veut pas qu'on aille vers la paix. Et ils sont en train d'embrouiller le chef de l'État. Pour moi ce n'est pas la première fois. C'est la énième fois qu'il est en train de le faire. Il avait aussi remis en question une décision du chef de l'État lorsqu'on avait pu faire le communiqué de l'Ouanda. Il avait décidé qu'on puisse conduire les membres de l'armée rwandaise qui étaient venus comme membres des forces de l'ÉAC dans le cadre du commandement intégré. Il avait demandé alors que ces gens-là étaient là-bas sur base d'une décision des chefs d'État. Quand on lui a demandé des explications qu'est-ce qu'il avait dit ? Je ne sais pas si vous vous suivez vous êtes des journalistes. Il avait dit qu'il n'y a aucun acte diplomatique que moi j'ai pris où j'ai demandé qu'on puisse les conduire. Donc il s'est régné. Vous voyez ? Parce qu'il a compris qu'il n'avait pas en tant que... Le fait d'être ministre des Affaires étrangères ne s'ensuit pas que comme tu es le patron, même le chef de l'État comme M. Chimbalanga l'avait dit tout à l'heure ici. C'est un domaine de collaboration mais le chef de l'État reste celui qui incarne la nation congolaise. Lorsqu'il a signé il n'appartient plus à M. le VPM et le Tundou qui est resté politicien d'alarme de venir et mettre en question par des communiqués. C'est-à-dire que vous faites un communiqué d'un ministre des Affaires étrangères vous opposez ça avec un communiqué d'un sommet des chefs d'État. Et j'ai signé qu'il y avait sept chefs d'État là-bas. Ils soient serrés. Il faut que nous soignons serrés et c'est pourquoi vous voyez que nous ne pouvons pas sortir de l'auberge tant que nous sommes en train de tâtonner comme ça dans les noirs. Merci beaucoup M. Thomas Gamakolo sur cette question. Est-ce que la RDC est-elle en train de bafouer les décisions des sommets des chefs d'État de Bujumbura en produisant premièrement ce communiqué qui contribuisait un peu ce communiqué de Bujumbura ? Deuxièmement, c'est sur le fait qu'ils disent que nous recevons deux coups. Est-ce que le gouvernement congolais est-il en train de bafouer les communiqués des chefs d'État ? Dan, je l'ai dit si j'ai évoqué que finalement l'opinion congolaise risque de commencer à avoir cette hypocrisie dans le chef du gouvernement congolais. Vous savez, quand c'est un communiqué conjoint, ça signifie tout simplement qu'à la rédaction, tout le monde a participé pour signer. Et vous avez signé. Donc, nous ne sommes pas quand même des gens à qui on doit faire gober n'importe quoi. quand on parle d'un communiqué conjoint, cela voudrait dire que c'est un document qui n'a pas été conçu et rédigé par une seule partie. Ça veut dire que c'est conjointement. Je vais vous lire ce qu'il a dit. Il remet en cause le dernier communiqué de Bujumbura, lui en présence du président Feiti Segedi, le gouvernement congolais s'attaque au secrétariat général de l'EAC. Pour eux, pour le gouvernement, c'est le secrétariat général de l'EAC qui a pondu ce communiqué qui n'est pas conforme aux décisions qui ont été prises en présence du chef de l'EAC. Encore là-bas, Dan, ils veulent nous faire maintenant avaler encore... On peut qualifier ça de je ne sais comment. On se demande. Bon, avant la lecture, ce document-là portait déjà la signature de la RDC, oui ou non. Je pense que le document, avant d'être soumise à la lecture, il y a eu les signatures de toutes les parties qui étaient là-bas. Et alors, si le secrétariat général de l'EAC aurait changé des termes, mais pourquoi signer ? Avant de signer, on doit lire ou on ne lit pas. Donc, c'est ainsi que je suis en train maintenant de comprendre qu'ils sont devenus maintenant plus des hypocrites. Vous vous souviendrez de William Routot ? Dan, moi, je suis un adepte. Vous accordez crédit au secrétariat de l'EAC, mais vous doutez de ce que le gouvernement congolais dit. je prends seulement les principes qui sont simples. Tout homme, tout intellectuel sait que quand on parle d'un communiqué conjoint, c'est-à-dire qu'il y a des étapes. La première étape, ça veut dire conjoint signifie qu'il n'y a pas une seule partie. Deuxième étape, donc la rédaction a été faite conjointement. Troisième étape, quand on est en train de lire, avant de lire signifie que toutes les parties en présence ont apposé leur signature. Mais pourquoi nous maintenant congolais, nous risquons, nous sommes en train de devenir maintenant des problèmes pour nous-mêmes. Vous signez pendant que vous êtes conscient que ce que nous avons signé ici, il n'y a pas d'intérêt pour la RDC. Et maintenant, vous vous attendez, on lit, et ça se fait en présence du président de la République de la RDC. Et vous allez réagir par après, par d'autres communiqués pour contredire qui, d'abord eux-mêmes, deux officiels, celui-ci qui soutient la vitalité de notre appartenance là-bas, et l'autre qui affirme que ça, c'est mon avis. Vital parce qu'il y a, comment dire, la culture, la langue swahili, l'appartenance à la langue swahili, c'est très... D'abord, la langue swahili vient du peuple arabe. Qui signifie langue du port, le swahili, langue du port ? Ce sont eux qui venaient de chez eux, qui venaient à travers ces pays-là. Et qu'est-ce que la langue swahili vient faire ici ? Je pensais que Maître Thomas, comme il avait dit, il rebondissait, qu'il allait peut-être me contredire, mais je pense qu'il m'a appuyé, mais dans d'autres termes. D'abord, un petit rectificatif, je n'ai pas dit, je n'ai pas ignoré les intérêts économiques. Mais j'ai bien dit ceci, les intérêts économiques ne peuvent pas être au-dessus de l'intérêt sécuritaire. parce que quand il n'y a pas la sécurité, la nation n'existe pas parce que pour le moment, nous n'avons plus l'entièreté du territoire national. Et pourtant, dans la prestation de serment du président de la République, le serment est constitutionnel où il jure pour garantir l'intégrité du territoire national. Donc c'est un... C'est le serment. Oui, mais c'est un texte constitutionnel. C'est une volonté. Mais quand son serment est cassé, il n'y a pas un autre intérêt qui peut venir vous dire que non, voyez, nous avons un port là-bas, les marchandises viendront par là. Mais non ! Les marchandises entrent, mais pour aller dans quel pays ? Nos frères qui sont dans ces parties-là où l'État congolais n'existe plus, la monnaie congolaise ne fonctionne plus là-bas, en réalité, maintenant, ils se disent qu'ils sont dans quel pays ? Ils sont encore dans la RDC ? Parce que pour parler Congo, il y a des éléments de souveraineté, entre autres, la monnaie. La monnaie, c'est un élément de souveraineté. Finalement, nous sommes perdus. Qu'est-ce que nous devons croire ? Dans cette... Le gouvernement n'est pas franc. C'est-à-dire, quand ils vont là-bas, ils se retrouvent en position de faiblesse. Maintenant, pour cacher leur position de faiblesse face à l'opinion interne, ils commencent à produire ce genre de texte. Comment vous pouvez convaincre quelqu'un qui a fait ne fiche que même l'école primaire ? Lui dire que... D'accord. Le secrète, pendant que tu as signé, alors on doit t'arrêter. Donc, tu vois, tu ne connais pas la valeur de ta signature. Tu ne connais pas ce que signifie une signature et vous apposez comment ? Merci. Vous n'avez pas lu ce document-là ? Merci beaucoup. Le président, l'article n'était pas seul. Même si, il est vrai que c'est lui-même qui a signé. Mais avant de signer, il a accompagné des gens, des Congolais, tous ces ministres-là. Il devrait dire que non. On a constaté qu'on a changé des textes. On ne signe pas. D'accord. C'est pourquoi, vous voyez... Merci beaucoup. Juste un petit truc. Oui. Je pense que, à cette occasion, je rappelerai au président de la République, il avait dit quelque chose pendant la prestation de son serment. Il dit ceci. Quand il a hommage à Étienne Tshiseké, il dit de qui nous appliquerons les enseignements. Les enseignements de Tshiseké, pour ne prendre que la phrase de Félix, c'est pendant le plus grand moment solennel. C'est-à-dire le comportement et les idées de Tshiseké. Vous pensez qu'Étienne Tshiseké peut signer un document sans pour autant l'avoir lu ? Alors, ils ont lu. Mais qui vous assume ? Merci. Au lieu de nous dire qu'on s'attaquait au secrétariat... C'est un deuxième coup. Il y a... Moi, je ne trouve pas que c'est vraiment une réaction appropriée. D'accord. Que le gouvernement respecte au moins le peuple congolien qui est en train de souffrir, de mourir, mais pour ne pas commencer à entendre ce genre de choses. Merci beaucoup, M. Henri. Je voulais quand même réagir. Par rapport à ça, avant que je ne pose ma question. Je voulais dire ceci. Quand vous parlez des territoires, vous parlez des paix, vous placez la sûreté de l'État au-dessus de tout. Et vous considérez donc, d'après vous, que c'est l'ÉAC qui met en mal cette sûreté de l'État ? Je voudrais dire ça. Je poursuis. Je réponds à cette question. Sinon, vous allez avoir beaucoup trop de temps de parole. Je ne pense pas. Parce que quand nous venons d'entrer dans l'ÉAC, nous savions déjà que l'Est était une poudrière. L'Est n'était pas un coin où il y avait la sûreté de l'État. Dans l'Est, il y avait déjà des pans entiers qui n'étaient pas contrôlés par le gouvernement congolais. J'ai toujours dit que, par exemple, les domaines dans le secteur des rotures là-bas, même les chefs d'État n'y vont pas. C'est un domaine qui est réservé aux forces de FDL et à tous les autres groupes armés. Il y a Koutoumbe qu'on sort. Bien sûr, Koutoumbe, c'est un peu au CID. Au CID qui vous met. Il y a combien ? Il y a 150 groupes armés au Congo. 150. Parce que vous semblez mettre seulement un accent sur l'M23, mais en réalité, l'Est du Congo pilule des groupes armés. C'était donc une sûreté, d'après vous. Ça, c'était la sûreté de l'État. Vous voulez donc lier le manque de sûreté de votre État maintenant. Vous voulez vous dédouaner sur l'ÉAC ? L'ÉAC vient vous trouver dans cet État. C'est la raison pour laquelle l'ÉAC a pris d'abord comme priorité la paix et l'ordre. Nous ne pouvons pas commencer à bénéficier de tout. Surtout que nous devons d'abord passer par l'harmonisation de nos lois, l'harmonisation de notre fiscalité. C'est un marché commun, mais il faut qu'il passe par l'harmonisation des lois, l'harmonisation de nos taxes douanières et tout, parce que c'est la suppression en réalité des barrières douanières. Donc, tout ça, on ne peut pas le faire pendant que chez vous, il y a plus de 150 groupes armés qui exploitent illégalement des minéraux qui ont des relais jusqu'au gouvernement central parce que déjà, vous avez suivi en tant qu'un monsieur qui suivait la vie politique et plusieurs fois, ils ont été interpellés, nos députés ici de l'Est, généralement, pour quitter les groupes armés. Et vous, vous dites que ce qui menace, en fait, ce qui menacerait, d'après votre entendement, le Congo, c'est d'être dans l'EAC. C'est pourquoi les avantages économiques dont j'ai fait à l'Igion ici n'importent peu pour la simple bonne question que c'est la sécurité. Mais la sécurité, votre sécurité, ça fait 30 ans que vous ne l'avez pas. Au contraire, l'EAC est en train de mouiller les maillots pour pouvoir ramener au moins l'or de la paix. Et pendant qu'il le fait, vous-même encore, les Congolais, vous êtes en train d'appeler ça les coups. Lorsqu'on prend des communiqués, vous appelez ça coup. Vous êtes aussi Congolais, maître. Oui, mais je l'ai dit. Il y a des choses où moi, je me désolidérise parce que moi, je ne suis pas Congolais dans ce sens-là de pouvoir... Vous savez, nous commençons à dégager les Congolais de façon générale. Ça va finir par devenir une honte. Moi, je risque de dire que je suis Zahiroua maintenant. Parce que lorsque nous allons à l'étranger, vous dites que vous êtes Congolais, on sait déjà que vous ne respectez rien, vous ne respectez pas les accords. ce n'est pas bien de donner au pays, comme mon co-débataire a dit, respectez-moi les peuples Congolais. Vous ne pouvez pas prétendre signer des accords, aller vous-même frapper à la porte d'une organisation qui vous accepte malgré les désordres et qui commence... Pourquoi vous pensez que l'EAC est en train de se vertuer à instaurer la paix et la sécurité à l'Est ? Mais parce qu'ils savent que cette situation-là peut causer une conflagration régionale et enrayer l'émergence des autres voisins. Ne devenez pas un problème pour le monde. Ne devenez pas un cas social dans la région. C'est comme ça qu'ils viennent un peu à votre chevet. Ils envoient une force régionale. Vous trouvez que non, ils viennent pour aider les M23 et... Mais ils ne sont pas venus pour aider qui que ce soit. Ils sont venus pour aider les Congos. La balkanisation. Ils viennent pour la balkanisation. Vous commencez à dire qu'ils viennent pour la balkanisation. On y arrivera, j'espère. On en parlera, on dirait quelque chose sur cette fameuse balkanisation qu'on attend depuis 60 qui n'arrive jamais. Vous voyez ? D'accord. Je peux poser ma question maintenant. Oui, vous pouvez poser ma question. Moi, je ne suis pas d'avis avec lui lorsqu'il affirme que l'EAC a quelque chose à voir avec qu'il peut être en quelque sorte remettre en question la sûreté. Mais il n'y a jamais de sécurité là-bas depuis 30 ans. Une petite mise au point, Dan, s'il vous plaît. D'abord, une mise au point. Je vais... Je dis ceci. La sûreté de l'État, au fait, dans l'explication au fond, c'est la garantie de ne pas se faire assassiner. on voit d'abord l'institution président de la République. Parce que quand on touche là-bas, c'est-à-dire même la République s'arrête à un certain moment. Ici, nous parlons d'abord notre adhésion à l'EAC. Je n'ai pas dit que le tout a commencé avec l'EAC. Mais quand on va dans un schéma pour trouver réponse et que ça devient pire et plus dangereux, qu'est-ce qu'on fait ? En quoi ça devient pire ? En quoi ça devient pire ? Rien n'évolue positivement et la preuve, quand le premier d'entre nous, il vous dit, il commence à aller dans ce sens-là, il s'attaque à ce général-là et ça sort publiquement, ce n'était pas en cachette, ça voudrait dire que quand il fait l'auto-évaluation... C'est ça, c'est ça, c'est ça pire. Mais pire, ça veut dire quoi ? Pire, ça veut dire plus mauvaise. Mais alors ? Si vous allez vous-même parler... Mais c'est ça ! Attendez, si vous allez vous-même ne sachant pas où vous devez vous adresser, vous allez parler à un chef d'état major général, à un commandant... Je vous ai laissé mettre... Je voulais savoir encore ça devient pire. Mais mettre, laissez-moi d'abord juste cette petite parenthèse pour qu'on évolue. D'abord, ce n'est pas l'organisation ou l'organisme sous-régional qui est la... Vous l'avez vanté. Mais citez-moi un seul pays de l'EAC qui a l'économie plus que le Nigeria. La première économie sur le continent africain, c'est le Nigeria. Qui n'est pas dans cette organisation-là ? Et la deuxième économie, c'est l'Afrique du Sud qui ne sont pas dedans. Les pays émergents là-bas, il n'y a que le Kenya. Le Rwanda, c'est quel pays ? Il n'est pas émergent. Burundi non plus. Le Ghana non plus. En tout cas, le Rwanda... Ils ne sont pas émergents. En tout cas, de tous les pays, en dehors du Soudan, du Sud et de la RDC, qui sont des pays immergents, tous les autres pays sont des pays... Attendez, attendez. Ils sont des pays quand il faut vous déplacer. Il faut vous promener. Je vous conseille de vous promener. Je conseille aux Congolais de se promener plus. Je vous informe que le Rwanda, c'est un pays émergent. Aujourd'hui, d'ailleurs, le Rwanda, son passeport, on aura pris des visas pour aller dans n'importe quel grand pays du monde. Parce qu'on les a élevés à un rang d'un pays où les choses se passent de façon orthodoxe. Et vous voulez penser que ce que vous vivez ici, c'est ce qu'il y a en Tanzanie, c'est ce qu'il y a en Ouganda, c'est ce qu'il y a... Mais c'est inégral. Allez-y. Vous allez voir. Peut-être que le Nigeria est plus riche sur les plans financiers. C'est la première économie du continent. Je vais vous donner un exemple. Les États-Unis est la première économie du monde, mais les Américains ne vivent pas mieux... Attendez, faites attention. Les Américains ne vivent pas mieux que les Norvégiens. Mais pourquoi je vous laisse, vous, quand vous... Non, 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 parce que vous... Le fait que c'est la première économie, c'est c'est quelle base ? C'est la richesse nationale. Monsieur Harry, s'il vous plaît, vous voulez alors... Monsieur Harry, terminez rapidement. Vous dites qu'il n'y a pas de pays émergents là-bas ? Un instant, maître... L'interconnexion de l'Afrique et de l'Est. Maître, je ne voudrais pas ici vanter mon cursus. Bon, pas cursus, vous dire que j'ai fait tous ces pays-là. Je les connais très bien. Voilà. Et ce n'est pas émergent. J'ai vécu dans ces pays-là... Ça n'émerge pas. Ça réquille. C'était juste une parenthèse pour vous dire que quand on adhère dans une structure donnée, on se fixe un objectif. Et l'objectif le plus précieux ici, ce n'était pas des raisons économiques. C'est parce que nous sommes agressés et on voulait atteindre un objectif précis, c'est-à-dire mettre fin à l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. C'est la raison de la décision. C'est pas de l'adhésion. C'est ça la raison de notre adhésion là-bas. Et maintenant que on ne sait pas atteindre cet objectif-là, il n'y a pas d'autre motif à... Pourquoi vous ne savez pas atteindre ? On doit se retirer. On doit se retirer. Mais la vie humaine, la vie d'un Congo-Molé n'a pas de prix. Ce n'est pas au... Mais, d'accord. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi de répondre. C'est quand même un débat, non ? C'est un débat. Permettez-moi de nous répondre sur cet aspect. La vie humaine a un prix. Qui les conteste ? Ce n'est ni les AC, ni les Rwanda, ni l'Ouganda, ni les Burundis. Ceux qui contestent la valeur de la vie humaine tous ces organismes... Vous voyez qu'il y a M23. Oui, peut-être que vous pouvez dire aussi et l'M23. Mais ce n'est pas l'EAC. Vous n'allez pas sortir de l'EAC parce que la vie humaine au Congo n'est pas respectée et n'est pas au-dessus de tout. Ce n'est pas le... Parce que l'EAC n'a pas de la valeur. L'EAC est une organisation internationale à laquelle... Les raisons pour lesquelles la RDC a adhéré. Mais c'est une mauvaise raison si vous dites ça. Moi, je vous ai dit ici que l'EAC a commencé d'abord au Congo par une priorité. La priorité des priorités de l'EAC, c'est d'abord... Peut-être qu'il ne m'a pas bien suivi. C'est d'abord la paix et la sécurité. L'ordre. D'abord. Et cette paix-là... Quand on dit cette paix... Mais oui, mais ils sont tentés de travailler. Et vous avez vu quand même qu'ils ont produit des effets. Vous avez dit nous ne voulons pas appliquer les... les communiqués de Luanda. De Bujumbura. De Luanda d'abord. Du 23 novembre 2023. Vous avez dit non, on ne va pas donner nos responsabilités constitutionnelles. Le gouvernement a dit qu'il ne va pas appliquer. Oui, les communiqués toujours du même VPM Lutundou là, qui est spécialiste en contre-communiqué. C'est lui qui fait des coups. En réalité, les coups que l'EAC a subi, c'est de la part de l'ADC. Le gouvernement a plutôt dit que le Rwanda n'a plus... Lisez-moi terminer. En lisant ces communiqués, qu'est-ce qu'il est écrit ? Il est écrit que, compte tenu du fait que le M23 n'a pas au 15 janvier libéré, ne s'est pas retiré. Le gouvernement va pas en dessous. Le gouvernement rwandais n'a pas cessé de soutenir le M23. Et pourtant, cet accord, il veut lire à sens unique de façon sélective, dit que cela devait se faire concomitamment avec le désarmement du FDL. Est-ce que le gouvernement congol avait désarmé le FDL ? Est-ce que le gouvernement congol avait désarmé le groupe armé ? C'est rétrès, il devait se faire concomitamment avec le désarmement du FDL, avec le désarmement des groupes armés qui travaillent en connivence avec le fard d'essai. Est-ce que nous, nous avons fait un divorce ? Il ne faut pas lire, j'ai dit ceci, un contrat. Un contrat à délire. Le FDLR conjointement, je voudrais un peu soulever un aspect. Au sein des forces armées. Oui. À partir de ce moment-là, je soulève juste un aspect. Mais tous les rapports, on les dise. Le Human World Watch l'a dit. Nations Unies. Oui, même l'EAC les reconnaît, parce que si vous lisez... L'EAC reconnaît que... Je les reconnais, parce que si vous lisez... Les FDLR sont dans les FIRDC. Lisez les communiqués, lisez les communiqués, les rapports qui ont été faits par les... Après, les 9 ici, les 9 à Nairobi, où tous nos chefs d'état majeurs généraux étaient présents à la réunion. Dans ces rapports, il y a un point qui spécifie qu'on doit même maintenant faire des rapports détaillés sur les activités des FDLR. Des FDLR. Au sein de la Rue. Au sein, dans la collaboration avec nous et au besoin enclenchés. Donc le Rwanda a raison. C'est-à-dire que nous, les FDLR ne se cachent pas. Ce n'est pas un secret. Nous, nous nions. Nous nions cela, mais le Rwanda l'affirme. Et aujourd'hui, l'ASC a même inscrit sur cette question si les agendas pour pouvoir démanteler ces réseaux-là. S'il vous plaît, Dan. Allez-y. Il y a un aspect que vous n'intégrez pas. Je veux dire ceci. Tous les groupes armés auxquels vous faites allusion, il y a toujours, on doit toujours voir le type de menace. Avec cette histoire de M23, la menace qui pèse sur la RDC, c'est la balkanisation. Et maintenant, nous sommes allés vers l'EAC, le Congo est en train de se battre pour que cette malheureuse situation ne nous arrive pas. Et maintenant, donc c'est beaucoup plus prioritaire parce que cette menace-là, dès que cela nous arrive, c'est fini. Le Soudan, aujourd'hui, est divisé en deux. Maintenant, quand on y va pour faire face à cette menace qui ne consiste qu'à étouffer cette entreprise dans l'œuf, autrement dit, bannir le M23 en ce moment précis, cela va nous donner une autre façon de progresser par rapport aux groupes armés. Félix Tshisekedi l'a dit quand la Rwandaise lui a posé une question. Il était encore en Suisse. Il est clair, il lui a dit que tout ce qu'on peut faire, mais le Rwanda est en train, il continue à renforcer ses positions. Mais c'est en présence de cette troupe-là de l'EAC, de cette force régionale. Et vous pensez qu'on a maintenant ce qu'on a d'intérêt par rapport à la sécurité ? J'aimerais poser ma question maintenant. Les chefs d'état-major se sont réunis le 6 février passé. Ils ont décidé le 9, pardon, le 9, pardon, le jeudi 9 février. Alors, ils se sont décidés, notamment, ils ont pris un certain nombre de résolutions, notamment le Burundi va occuper, comme je l'ai dit, le Sake, Kilo, Liroué, Kichanga, le Sud-Soudan sera, et le Kenya sera à Rumangabo, le Kenya, le Kibumba, Tongo, Bouzaï, Kichiche, Ouganda, Bunagana, Kiwanja, et Magabé, Mabéga. Voilà, les localités qui sont pour l'instant entre les mains du M23. Quelle est la lecture que vous faites ? Certains pensent que c'est un peu cette balkanisation qui serait en marche. Quelle est votre lecture de cette question ? Moi, en tout cas, cette histoire de balkanisation qui a d'ailleurs commencé par balkanisation, j'aime toujours rappeler parce que c'est depuis 60 que nous attendons la fameuse balkanisation que nous promets Mese Chimbalaga qui trouve que c'est prioritaire parce qu'on va balkaniser les fêtes. Vous savez, d'abord, je rappelle que les Balkans, c'est en Europe. Le Congo n'est pas les Balkans. Le Congo, c'est un pays d'Afrique centrale. Ce n'est pas les Balkans puisque le mot balkanisation qui veut dire émiettement d'un pays en plusieurs états, ce n'est pas un mot que vous pouvez utiliser à la légère quand vous parlez du Congo qui est à l'Afrique centrale. Donc, nous ne sommes pas au Balkan. ça, c'est des deux. Si balkanisation devait y avoir ici au Congo, c'est depuis, je pense, déjà même, je peux dire même 62, 63 parce qu'à l'époque, nous avons au Kivu 21 provinces provoqué par Denis Kaloum qui ne voulait pas de Banya Rwanda dans le gouvernement provincial, dans les responsabilités au niveau communal, au niveau local. Et donc, il y a eu des pogroms à ce moment-là également de Banya Rwanda à l'époque et les Tutsi et les Outes étaient mélangés. Donc, déjà, il n'y a pas eu de Balkanisation à ce temps-là. Mais lorsque nous allons encore plus loin, vous allez voir qu'il y a eu la rébellion de l'Afdel où nous sommes venus avec les troupes rwandaises l'accompagnant, l'APR ainsi que des Banya Moulenge que vous appelez aujourd'hui rwandais, mais qui sont des Congolais en réalité. Ils sont venus ensemble, ils sont arrivés jusqu'à Kinshasa. On a même eu à un moment James Kabare qui était désigné en l'absence d'une armée véritable parce qu'on n'avait même pas encore vraiment de l'armée, on avait reconstitué tout. Il a été chef d'état-major général d'une armée qui était en construction. Il n'y a pas en 1998 lors de la deuxième guerre de l'Est pendant 5 ans au moins. Il y a eu l'armée rwandaise ici, il y a eu les RCD dirigés par je pense Roubeiro avec Sihoufou qui était gouverneur là-bas. Il n'y a pas eu de balkanisation. Vous savez, une chanson que vous chantez à tout bout du champ, c'est comme si c'est vous qui appelez cette balkanisation les revendications des M23 parce qu'on dit qu'il a dit ici le M23 est prioritaire par rapport au Yakutumba qui tue. En quoi la répartition de ces localités parle ? Mais ces répartitions ce sont des choses admises. C'est là où je les rejoins. Peut-être qu'il y a des moments où on se croise mais on dit ça différemment. C'est là où je parle de l'hypocrisie de notre gouvernement. Notre gouvernement a l'issue parce que vous ils disent que les communiqués de Boudjumbura n'étaient pas conformes à leur volonté. Mais au nom de quoi le général est allé représenter le Congo dans cette réunion. Parce que moi j'ai ici les rapports de la réunion qui est publié. Les rapports de la réunion des chefs d'état-major généraux des armées de l'EAC dans lesquelles je vois parmi les signataires je vois pour la république démocratique du Congo je vois le général le lieutenant général qui a signé ces rapports de la réunion extraordinaire des chefs d'état-major généraux de l'EAC ce sont des techniciens militaires et il n'était pas celle la délégation de la république démocratique du Congo attendez-moi je vais en arriver pour que vous compreniez que l'hypocrisie dont je parle de la part de la RDC vous allez voir qu'il y avait le lieutenant colonel Magbo il y avait le lieutenant il y avait le lieutenant colonel Luaouba Nzongo Guy il y avait le lieutenant colonel Matrychikampo donc attendez on a cité pour la RDC il y avait toute une délégation des hauts techniciens militaires congolais qui ont assisté à cette réunion entre techniciens c'était pas politique et cette réunion a eu lieu sur base de l'accord de Boudjou Moura qui a demandé à ce que les chefs d'état-major se réunissent pour leur produire un rapport sur base desquels ils vont déployer les troupes parce qu'il y avait décidé les renforcements des troupes justement pour sécuriser mettre l'ordre de la paix sauf que pour vous mettre l'ordre de la paix c'est tuer tous les gens des M23 on pourrait le mettre l'ordre de la paix c'est s'en prendre à tous les groupes armés sans distinction voyez on leur a demandé donc d'établir un rapport par lequel qu'on va exécuter ils l'ont établi ils ont signé le général qui aura signé avec sa délégation ils ont lu comme tu as dit ils ont été là ils ont discuté longuement et puis ce sont des décisions communes conjointes entre la RDC et la RDC n'est pas innocente dans cette affaire la RDC au travers du général et de la délégation a signé les rapports et maintenant quand il s'agit de les mettre en oeuvre comme vous avez pour des raisons de politique interne par hypocrisie vous voulez faire croire que c'est un coup vous voulez faire croire que ce n'est pas c'est la balkanisation il n'y a pas de balkanisation Monsieur Henry rapidement comment réalisez-vous à cette répartition de quelques localités par les armées de l'EAC certains pensent que c'est déjà un début de balkanisation c'est une très mauvaise lecture je le dis d'abord pour dire ici la menace de balkanisation n'a pas commencé à être dénoncée avec nous Patrick Patrice Lumumba en 1960 il tire la sonnette d'alarme vous le savez il dit le complot contre la RDC pour sa balkanisation est déjà mise en marche en 1960 maintenant ceci le problème sera quoi on donne des territoires à différents pays donc ces armées là ne seront pas coordonnées par un seul état major quand on dit tel pays dans telle localité mais ils vont ils seront coordonnés par qui je me demande parler à ces parler à ces gens commandement intégré je termine nous sommes déjà à la fin commandement intégré ça ne devrait pas se faire comme si les gens qui se partagent d'ailleurs le Varis Ndaichmié dans son discours quand il nous parle de la théorie d'une orange qu'est-ce qu'il veut nous dire ? il veut dire qu'on doit s'accepter on doit s'accepter non non on doit s'accepter entre nous il y a un conflit ethnique ici au Congo on doit s'accepter c'est clair vous avez une orange que vous vous disputez pour se le partager l'orange c'est le Congo un instant mais c'est ça maintenant vous allez appeler une troisième personne les troisième personnes ce sont les pays merci vous mais il y a le problème entre la RDC et le ECGAM pour finir non il n'y a pas de problème pour finir une minute pour finir je voudrais donc dire ceci nous devons apprendre à respecter les accords tous les problèmes que vous voyez ici les difficultés que nous avons sur les plans sécuritaires ne sont pas créés par l'EAC l'EAC est une organisation internationale d'intégration économique qui veut effectivement apporter la paix et l'ordre à l'Est merci beaucoup nous avons besoin j'ai pas fait une minute nous avons besoin de devenir sériés dans nos relations avec des partenaires pour être pris au série la balkanisation là n'existe que dans l'imagination fertile de ceux qui les voient merci beaucoup dans le cadre de ces partages c'est pas une balkanisation c'est une responsabilisation de l'EAC et renforcement pour mettre la paix et la paix et la sécurité il faut qu'il ait assez la solution oui l'EAC ne nous a pas rendu les services pour lesquels nous sommes allés là-bas urgentement et qu'est-ce qu'il propose merci beaucoup mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis on se retrouve demain avec voilà c'est une question houleuse on se retrouve demain peut-être qu'on en reviendra merci de nous soutenir portez-vous bien à demain nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limite Sous-titrage Société Radio-Canada